Le 15 octobre, Jésus dit « L'Église a appliqué à Marie, ma mère bénie, les louanges que l'époux du cantique fait à sa bien-aimée. Et en vérité, aucune créature au monde n'a autant droit de recevoir ses louanges, même et surtout laissant de côté la sensualité qui célèbre les beautés physiques, grande en Marie aussi. Car son exclusion de la faute originelle avait fait de Marie une créature parfaite, comme les deux premiers êtres créés par le Père. Et ces deux premières créatures avaient, outre la beauté immatérielle de l'âme innocente, la beauté physique du corps créé par le Père. La laideur physique est venue à l'homme comme une de nombreuses conséquences de la faute. La faute n'a pas endommagé seulement l'esprit, elle a porté atteinte à la chair aussi. De l'esprit qui avait perdu la grâce sont venus des instincts contre nature, lesquels ont eu pour résultat la monstruosité de la race. Si l'être humain n'avait pas connu le péché, il n'aurait pas connu certaines impulsions et il n'aurait pas contracté certaines alliances désapprouvées et maudites qui ont par la suite, dans les siècles des siècles, fait sentir leur poids sur la première beauté d'origine par la marque de la laideur. Et même quand l'être humain n'alla pas jusqu'à s'abaisser par certaines fautes, la méchanceté portée jusqu'au crime marqua de stigmates les visages des méchants et de leurs descendants, stigmates qu'encore aujourd'hui vous étudiez pour réprimer la délinquance. Et vous devriez commencer, vous les savants qui les étudiez, par enlever la première stigmate de délinquance de votre cœur, celle qui vous fait rebelle à Dieu, à sa loi, à sa foi. Il faut soigner l'esprit et non réprimer les fautes de la chair et du sang. Si l'être humain, se soignant lui-même d'abord, soignait ensuite l'éducation spirituelle de ses frères et sœurs, reconnaissant cet esprit qui est le moteur de vos actes, plutôt que de le nier par ses paroles et encore plus par les œuvres de toute une vie, la délinquance diminuerait jusqu'à devenir une manifestation sporadique chez quelques pauvres malades d'esprit. La laideur physique est vraiment le signe de sa propre ou d'une lointaine union avec le mal, au point que, à l'époque de Moïse, alors que, pour un ensemble de raisons que je t'ai expliquées, il fallait user d'une sévérité et d'un absolutisme que j'ai par la suite modifié par ma doctrine d'amour, les personnes difformes étaient exclues des services divins. Cette loi n'avait pas été donnée par la justice pour enseigner aux humains à manquer de charité envers les infortunés, mais pour mettre un frein à l'animalité des humains, par la peur que leur faute contre nature n'engendre des êtres difformes, exclus du service divin, aspiration suprême des enfants d'Israël. Puis je suis venue, moi, la sagesse éternelle, incarnée pour vous, et j'ai modifié la loi au feu de ma charité et à la lumière de mon intelligence. Des siècles et des siècles s'étaient écoulés depuis le temps de Moïse, et malgré toutes les lois, les humains avaient forniqué avec le mal, avec une luxure outrée et des aberrations monstrueuses, avec une férocité également portée à des chefs-d'œuvre de criminalité. Chez les enfants des enfants de ces millions de pécheurs se marquaient les stigmates des lointaines fautes des pères, tandis que, sous l'enveloppe d'une chair non belle et rendue difforme par des défauts physiques ou d'horribles maladies, battaient un cœur plus digne de Dieu que beaucoup de cœurs d'êtres physiquement beaux. Et alors, moi, fruit de l'amour et porteur de l'amour chez les humains, je vous ai enseigné à aimer les infortunés pour vous enseigner l'amour. J'ai appelé à moi les estropiés, les aveugles, les lépreux, les fous, et je les ai guéris lorsqu'il y avait lieu. Je les ai aimés toujours avec prédilection, et je vous ai enseigné à les aimer de même. Cela répondait aussi à une raison de haute justice. Moi, qui étais venue pour racheter les difformités de l'esprit, et pour aimer jusqu'à l'Holocauste vos esprits difformes pour leur redonner la beauté digne d'entrer au ciel, pouvais-je ne pas aimer les difformes dans la chair, dont la difformité était une croix qui en elle-même rachetait l'esprit qui savait la porter ? Non, le Sauveur les a aimés et les aime, les malheureux de la terre. Et s'il ne peut opérer sur tous le miracle qui rendrait parfait leurs membres destinés à périr, il ne le peut pour des raisons qu'il est inutile d'expliquer aux humains, il peut donner à tous ceux qu'une infirmité accable, sa divine assurance qu'ils posséderont le ciel, s'ils savent subir l'épreuve de leur martyr, sans douter de la bonté de l'Éternel, et sans se révolter contre leur sort en en accusant Dieu. Qu'ils m'aiment aussi pour leur douleur, je les récompenserai pour leur amour, et les abandonnés de la terre triompheront au ciel.